Bonjour, je me présente, je suis Thomas-Edouard, je suis un pédiatre de la consultation multidisciplinaire de Toulouse, donc tout d'abord je tenais à remercier la FSM pour l'invitation, donc ça fait quelques années que je n'étais pas venu et c'est toujours enrichissant de rencontrer les familles en dehors de l'hôpital, puisqu'on s'aperçoit souvent que nos préoccupations à nous ne sont pas forcément celles des familles. Donc si j'ai bien compris, j'ai droit à 20 minutes sans dépasser pour vous présenter à peu près 20 ans de suivi, donc il a fallu que je résume, donc je vais vous faire une présentation générale et après de toute façon il y aura des ateliers cet après-midi, donc si vous voulez approfondir certains points. Donc tout d'abord, donc quelque chose qui est évident, donc le syndrome de Marfan chez l'enfant, donc il y a globalement les mêmes atteintes que chez l'adulte, donc avec les atteintes oculaires, cardiaques, orthopédiques. La difficulté chez l'enfant, notamment pour le diagnostic, c'est que ces différentes atteintes peuvent apparaître jusqu'à la fin de la croissance. Donc lorsqu'on voit un enfant vers l'âge de 5-6 ans, s'il n'a pas tout le tableau clinique, ça n'élimine pas le diagnostic de syndrome de Marfan. Globalement, sur ces dernières années, donc on a l'impression de faire le diagnostic de plus en plus tôt, notamment grâce au progrès de la génétique et des nombreux gènes identifiés. Un point important, donc pour nous en tant que pédiatres et pour tout le monde d'ailleurs, l'enfance n'est pas un adulte en miniature, donc puisqu'il y a des particularités liées au développement psychomoteur, aux apprentissages, à la croissance, qu'il va falloir prendre en compte, donc dans le suivi et la prise en charge de l'enfant. Donc, comme mon collègue médecin vasculaire faisait de la pub pour son métier, je fais de la pub aussi pour le mien. Donc le suivi par un pédiatre est essentiel, notamment pour ces maladies avec une atteinte pluri-organe. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel et bien sûr en parallèle avec les suivis oculaires et cardiaques. Donc, j'ai décidé de ne pas vous faire une présentation atteinte par atteinte, mais plutôt de faire une présentation en fonction de certains âges clés du suivi chez l'enfant, notamment le premier contact et l'explication de la maladie, donc les premières consultations avec l'enfant, vers l'âge de 4-5 ans, où on fait un bilan un petit peu plus approfondi pour préparer l'entrée en primaire, à partir de l'âge de 10-11 ans, où c'est le temps des changements à la fois corporels et psychologiques, avec de nouvelles questions qui vont se poser, et vers l'âge de 16-18 ans, donc le temps de l'autonomie, et pour le pédiatre, le temps de la transition, donc le passage du pédiatre au médecin adulte. Donc le premier contact, donc le premier contact est souvent très important, donc à la fois avec l'enfant et sa famille, puisqu'on est souvent dans le contexte de l'annonce d'une maladie chronique potentiellement grave. Donc tout ça va bien sûr dépendre de l'âge de l'enfant. Donc on ne parle pas de la maladie de Marfan de manière identique à un enfant qui a 5 ans ou un adolescent, donc qui a 12-13 ans. Donc il va bien sûr falloir expliquer à l'enfant, donc avec des mots adaptés, donc bien sûr lui dire la vérité, mais de manière adaptée à son âge. Souvent le rassurer, notamment lorsqu'il y a des antécédents de pathologies cardiaques sévères dans la famille, en disant que ça, ça ne concerne pas trop l'enfance, donc dans l'enfance, on est plutôt dans la prévention des atteintes cardiaques qui vont apparaître à l'âge adulte, et parfois, souvent, donc une prise en charge psychologique de l'enfant et de sa famille, notamment lorsqu'il y a un deuil de proche, et c'est vrai que donc là récemment, nous par exemple, on a eu beaucoup d'enfants qui sont arrivés à la consultation multidisciplinaire parce qu'un des deux parents était décédé, et c'est vrai que c'est des situations difficiles, et le soutien avec un psychologue est très important. Et on est bien sûr aidé, donc je vais le rappeler tout au long, mais ça vous le savez déjà, donc on est beaucoup aidé par tous les documents faits par la FSM, notamment pour appréhender la maladie de Marfan, le thème de la différence, et toutes les atteintes du syndrome de Marfan. Donc vers l'âge de 4-5 ans, donc souvent c'est un point important, puisque ça correspond à l'entrée en primaire, donc grande section de maternelle, entrée en primaire de l'enfant, donc ça correspond souvent aussi à l'introduction du traitement préventif par bétabloquant, même en l'absence d'atteinte cardiaque. Donc je rappelle bien sûr que l'intelligence des enfants qui ont un syndrome de Marfan est strictement normale, mais du fait de certaines atteintes, notamment visuelles et en psychomotricité, donc certaines atteintes vont pouvoir retarder les apprentissages. Donc il va falloir faire des bilans pour dépister ces atteintes éventuelles et éviter qu'elles retentissent au niveau des apprentissages. Et ensuite on va pouvoir mettre en place aussi certaines adaptations scolaires. Donc dépistage des troubles visuels, j'irai rapidement, puisque ce n'est pas ma spécialité. Donc le suivi chez l'enfant comme chez l'adulte, il doit être annuel, essentiellement pour dépister la myopie et la luxation du cristallin. Donc une des particularités chez l'enfant, c'est ce qu'on appelle le risque d'ambiopie, c'est-à-dire que lorsque la vision des deux yeux est différente, c'est-à-dire que chez le jeune enfant, le cerveau va mettre au repos l'œil qui voit le moins bien. Et ça, il faut le corriger, parce que ça peut entraîner des défauts de vision irréversibles, avec un traitement, une fois qu'il est dépisté, qui est assez simple, et qui consiste à occlure un œil, et c'est d'autant plus efficace que débuté tôt. Donc on peut changer les couleurs ou les occlusions. Très important, le dépistage des anomalies de la motricité fine, qu'on propose habituellement en grande section de maternelle. Donc chez l'enfant qui a un syndrome de Marfan, tout concourt à ce qui est des anomalies de la motricité, notamment l'hyperlaxité articulaire, c'est ce qu'on évalue avec le score de Bayton, c'est pour ça qu'on tord les doigts de vos enfants à chaque examen, c'est pour voir un petit peu le degré d'hyperlaxité articulaire, et aussi le fait que les doigts soient très longs, allongés, donc c'est les fameux signes du pouce et du poignet. Donc systématiquement, souvent en grande section de maternelle, on va proposer un bilan systématique en psychomotricité et en ergothérapie, pour voir s'il y a des troubles en psychomotricité, voir s'il y a un suivi particulier, une rééducation en fer en psychomotricité, et éventuellement proposer du matériel adapté. Il y a plein de techniques, notamment des gros stylos, des manchons, éventuellement des attelles de pouces. Donc c'est des mesures très simples et qui vont permettre d'éviter qu'il y ait des troubles des apprentissages, notamment au niveau de l'écriture. Et juste pour vous rappeler que la plupart, que ce soit le suivi en psychomotricité ou ce materniel, peut être prise en charge dans le cadre de la MDPH, avec la prestation compensatoire du handicap. Donc très important à dépister pour ne pas prendre de retard et éviter le retentissement. Ensuite, il y a d'autres anomalies orthopédiques qu'il faut dépister, en particulier à cet âge-là. La fatigabilité qui est fréquente chez l'enfant, mais aussi l'adulte qui a un syndrome de Marfan, qu'on n'explique pas très bien. Et on peut proposer dans certains cas la kinésithérapie pour renforcer un petit peu le muscle. Donc ça peut aider un petit peu à jouer sur cette fatigabilité. Donc souvent des problèmes de pieds plats avec le valgus, c'est-à-dire le pied qui part à l'extérieur au niveau de l'arrière-pied. Donc des mesures simples, lorsque ce n'est pas sévère et bien tolérée, c'est des chaussures montantes ou des chaussures de montagne. Donc ils vont bien stabiliser la cheville pour éviter qu'il y ait des entorses. Et là, on peut encore affaire aux prestations de la MDPH pour prendre en charge ces chaussures montantes ou ces chaussures de montagne. Et lorsque c'est mal toléré, avec des pieds plats sévères ou des durillons, on va pouvoir proposer des semelles ou des chaussures orthopédiques. Donc chevauchement des orteils, là encore, qui peuvent être assez embêtants aussi au quotidien. Donc on va pouvoir corriger, soit avec des petites prothèses, les orthoplasties, des semelles ou des chaussures orthopédiques. Au niveau des adaptations scolaires, l'enseignant va être un partenaire privilégié. Donc il faut informer. Donc il y a toujours la discussion. Est-ce qu'il faut informer l'école ou non du syndrome de Marfan ? Donc ça, ça va dépendre aussi d'une discussion avec l'enfant, sa famille. Mais généralement, on évoque quand même le diagnostic avec les enseignants puisque ça va être plus facile pour prendre en charge l'enfant. Et surtout, donc là, il y a des très bons documents qui ont été également faits par la FSM, donc pour l'enfant à l'école. Et surtout, rappeler régulièrement que l'âge de l'enfant ne correspond pas à sa taille. Donc souvent, une des difficultés, c'est comme les enfants sont très grands, on les croit plus matures, plus intelligents qu'ils devraient être. Mais toujours rappeler, finalement, qu'ils sont plus grands que leur âge réel. Il peut y avoir besoin d'adaptation du matériel scolaire, donc des choses encore très simples, donc des bureaux surélevés, les mettre plutôt au premier rang s'ils ont des difficultés visuelles. Et discuter d'une activité physique adaptée. Et là, ça va être la balance un petit peu entre, d'une part, éviter les activités physiques violentes ou intenses qui sont contre-indiquées dans le centre de Marfan. Et en même temps, ne pas exclure l'enfant de toutes les activités sportives, ce qui ne serait pas encore une solution. Donc là encore, une discussion au cas par cas. Et parfois, donc ce n'est pas systématique, mais on peut discuter, donc un plan d'accueil individualisé, c'est-à-dire des adaptations particulières pour l'enfant au niveau de sa vie scolaire. Vers 8-10 ans, attention aux dents. Donc ça, vous le savez aussi, l'hygiène dentaire est très importante, donc du fait du risque d'endocardite, c'est-à-dire d'infection des tissus du cœur. Donc une hygiène dentaire importante et un traitement antibiotique préventif avant toute intervention. Et alors, chez les enfants marfants, du fait de particularités morphologiques, que ce soit le palais étroit, creux, donc on dit en ogive, l'étroitesse de la mâchoire, c'est à risque de chevauchement dentaire. Donc on propose habituellement un bilan stomatologique systématique vers l'âge de 8-10 ans. Là encore, pour dépister et prendre en charge précocement ces anomalies dentaires. Donc le but vraiment de tout ça, c'est de prendre les choses au tout début, avant qu'elles soient sévères. Et c'est comme ça qu'on va être d'autant plus efficace. Donc à partir de l'âge de 10 ans, c'est la période de changement qui est chez tous les enfants et qui est d'autant plus chez les enfants qu'on se rende de marfants. Puisque c'est la période de puberté, donc on va accélérer la croissance. Du fait de cette accélération de la croissance, on peut avoir aggravation de certaines anomalies orthopédiques, notamment tout ce qui est pectus et scoliose. Donc ça, je vais vous en reparler. Et puis l'apparition, comme on disait auparavant, de nombreuses questions qui se posent bien sûr à tous les adolescents et encore plus chez les adolescents qui présentent une maladie chronique. Donc la croissance, donc pour le pédiatre, la croissance est quelque chose de très important chez tous les enfants et en particulier chez le centre de marfants. Donc à chaque consultation, on mesure et on pèse les enfants. On les reporte sur les courbes de croissance et on voit habituellement la croissance c'est entre ces deux lignes-là. Donc là, c'est la moyenne. Au-dessus de ces lignes-là, donc c'est les deux déviations standards, on va parler de grande taille et en dessous de petite taille. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a des courbes qui ont été faites chez les personnes qui présentent un centre de marfants. Et on voit que par rapport aux courbes de la population générale non malade, les courbes des patients qui présentent un centre de marfants, elles sont décalées de deux couloirs au-dessus. C'est-à-dire que la moyenne de taille des adultes qui ont un centre de marfants est sur la grande taille, la définition de la grande taille dans la population adulte, avec globalement chez les filles une taille moyenne de 1,75 m et chez les hommes de 1,90 m. Alors, dans certains cas, on va pouvoir se poser la question, on va devoir, est-ce qu'il faut freiner la croissance de l'enfant ? Alors, premier point important, il n'y a pas de complications médicales à être grands. Donc la grande taille, ce n'est pas ça qui aggrave les pectus, les scolioses. De toute façon, ça serait apparu avec la croissance de la puberté. Donc il n'y a pas de complications médicales. Mais il peut y avoir un retentissement dans la vie de tous les jours et le retentissement psychologique. Ce qui est souvent rapporté par les personnes de grande taille, c'est le sentiment d'être différent, les remarques blessantes, exclusion d'activité sociale, les difficultés à trouver des vêtements adaptés, des difficultés à trouver une partenaire, à se marier. Mais tout ça, vous voyez, c'est des choses très difficiles à évaluer. Et dans l'autre cas, j'aime bien montrer ces différentes études. Donc la grande taille, ça peut parfois être un avantage. Donc en Angleterre, on a montré que pour chaque 2,5 cm gagné, on avait 2,2 % de salaire en plus. Donc ce qui n'est pas mal. Donc si on estime que les personnes qui ont ce nombre de marfants, ils mesurent 12 cm en plus, donc vous devriez payer 10 ou 15 % que votre collègue non marfant. Donc si ce n'est pas le cas, il faut voir avec votre patron, ce n'est pas normal. Dans l'armée, les officiers sont plus grands que les non-officiers. Et aux USA, sur les 13 dernières élections, les 10 victoires, c'était les personnes les plus grands. En France, ça dépend. Ça dépend des phares. On ne rentrera pas dans la polémique. Donc les indications très importantes, les indications du traitement frénateur de la croissance, alors c'est vraiment des indications rares. Ce n'est pas quelque chose de systématique chez les enfants. Et on va le reproposer lorsqu'il y a un retentissement psychologique sévère et lorsque le pronostic de taille est très, très grand. C'est-à-dire qu'on ne sait pas juste qu'on est juste à la limite, mais c'est lorsqu'on est très grand, c'est-à-dire 4 couloirs au-dessus de la moyenne. Donc ça fait des pronostics de taille supérieurs à 1,85 m chez la jeune fille. Donc on estime que là, il peut y avoir une répercussion dans la vie de tous les jours. Pourquoi on parle de filles ? C'est-à-dire que généralement, les garçons et les hommes, le fait d'être grands, ça ne leur pose pas trop de problèmes. Chez les jeunes filles, c'est un petit peu plus compliqué. Donc pour évaluer le pronostic de taille, on va réaliser une radio de la main puisque sur la radio de la main, on voit les petites zones claires. Là, ce sont les cartilages, ce sont les plaques de croissance. C'est à partir de là où se fait la croissance. Et en fonction du... Donc lorsqu'on est enfant, on a les petites zones claires. Lorsqu'on n'est pas enfant, on n'a plus de zones claires. Donc ça veut dire qu'on ne grandit plus. Donc en fonction de l'importance des cartilages, on peut estimer la taille adulte. Et si on voit que la taille adulte, le pronostic est supérieur à 1,85 m, éventuellement, on peut discuter des traitements. Au niveau des traitements, donc rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails. On pourra en discuter cet après-midi si vous le souhaitez. Donc la croissance se fait au niveau de la plaque de croissance. Donc cette croissance est déterminée par des facteurs osseux et génétiques, des facteurs nutritionnels et aussi des hormones, que ce soit l'hormone de croissance ou les hormones sexuelles, c'est-à-dire les hormones féminines, les oestrogènes, et les hormones masculines, la testostérone. Donc bien sûr, on ne va pas pouvoir agir au niveau de l'os et on ne va pas faire maigrir les enfants pour les faire arrêter de grandir. Donc on va pouvoir jouer au niveau de l'hormone de croissance, en freinant l'hormone de croissance avec des médicaments qu'on appelle la somatostatine, où on va pouvoir déclencher ou accélérer la puberté, donc en utilisant les hormones féminines, donc les oestrogènes chez la fille. Donc c'est comme des pilules. Et ce qui est important, c'est que la réponse est très variable en fonction des enfants, mais par contre, ce dont on est sûr, c'est que c'est d'autant plus efficace qu'on commence tôt. D'où l'intérêt de bien faire le bilan, là encore, même avant le début de la puberté, vers l'âge de 10-11 ans, notamment chez la jeune fille. Et alors, une des questions, c'est-à-dire que là, vous êtes sans doute au courant du protocole Lozartan, qui cherchait à déterminer si ce médicament-là pouvait être plus efficace que les bêtas bloquants dans le cadre de la prévention de la horte. Et comme ça agit directement au niveau du problème des fibres de la fibrilline, éventuellement, ça pourrait aussi avoir un effet sur la croissance, mais ça, c'est en cours d'évaluation. Donc les autres modifications du corps, comme chez tous les enfants, c'est l'âge de la puberté, donc développement de la poitrine, apparition de la pilosité, les règles chez la jeune fille. Chez le garçon, donc développement des organes génitaux. Donc chez les enfants qui ont un centre de marfant, la puberté se déroule strictement de manière normale. Elle n'est ni précoce, ni retardée. Donc c'est à peu près le même calendrier. Une des plaintes fréquentes, là encore, encore chez les jeunes filles, c'est la maigreur constitutionnelle, mais qui est liée à la grande taille, à l'aspect longiligne, mais sur lequel on n'a pas trop de... Enfin, voilà, on n'a pas trop de moyens de jouer sur cette maigreur. Et la notion de déminéralisation osseuse, donc qui avait été montrée, c'est le fait que l'os chez les personnes qui ont un centre de marfant est peut-être un peu plus fragile. Donc ça avait été démontré par Guillaume Jondeau chez les adultes et les adultes jeunes. Donc nous, on commence à explorer ça un petit peu chez l'enfant et on voit aussi que par rapport à un enfant du même âge, ils ont un petit peu moins d'os. Mais globalement, c'est quand même rare qu'il y ait des manifestations à type de fracture ou de douleur. Mais il faut quand même être vigilant à ça. Et ce qu'on propose, c'est de bien faire attention justement à la supplémentation en vitamine D. Alors ça, c'est une courbe un peu compliquée. C'est ce qu'on appelle des courbes de vitesse de croissance. C'est le nombre de centimètres que prend un enfant par an. Juste pour vous montrer qu'il y a trois grandes phases chez l'enfant. Donc jusqu'à 5 ans, on est dans une phase de croissance très rapide. Donc on va passer de 25 centimètres par an la première année et puis on va descendre progressivement jusqu'à 5-6 centimètres par an. Entre 5 ans et la période pubertaire, les enfants grandissent à peu près de 5 centimètres par an. Et au moment de la puberté, on a le pic de croissance. Et à chaque moment où on va avoir une croissance importante, c'est là où les besoins en calcium pour la croissance vont être plus importants et donc font s'assurer d'un bon apport de calcium et de vitamine D. Alors vous savez peut-être que la vitamine D est fabriquée au niveau de la peau par le soleil. On le trouve également dans le foie de morue, les céréales, les produits laitiers. Donc si vous voulez que vos enfants aient une bonne supplémentation en vitamine D, notamment pendant la période pubertaire. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous leur faites comme au début du 20e siècle, les séances de photothérapie. Mais bon, c'est plus trop recommandé actuellement avec les problèmes de peau. L'huile de foie de morue, mais là vous n'allez pas vous faire des copains. Et donc le plus facile quand même, c'est quand même les ampoules de vitamine D. C'est une ampoule tous les trois mois pendant l'automne et l'hiver. Et avec ça, vous êtes tranquille. Mais ça, c'est vraiment important chez tous les adolescents et en particulier chez les adolescents marfants du fait de cette fragilité osseuse. Donc à cette période, c'est aussi une période où on peut y avoir une aggravation de signes d'atteinte orthopédique qui étaient déjà présentes, mais du fait de l'accélération de la croissance, ça peut s'accentuer. Notamment tout ce qui est pectus. Alors là, vous avez l'os du milieu qui s'appelle le sternum qui peut être un petit peu en bec. C'est ce qu'on appelle le pectus carinatus ou en creux, le pectus excavatus. Le pectus, habituellement et même tout le temps, il n'y a pas de retentissement fonctionnel. Donc les pneumologues disent qu'il n'y a pas de retentissement respiratoire, même d'un pectus excavatus donc en creux très profond. Mais c'est surtout un retentissement esthétique. Donc si ça gêne l'enfant dans la vie de tous les jours et à la fin de la croissance, on peut proposer des opérations. Alors j'aurais pu mettre comme mon collègue chirurgien les trucs chirurgicals, mais j'ai fait juste de l'extérieur. Donc c'est ce qu'on appelle l'opération de NUS où en fait, on n'ouvre pas le thorax, mais on passe une barre entre le sternum et le cœur pour redresser le sternum. Donc la scoliose, très importante aussi. Donc le dépistage, il est essentiellement clinique. Donc c'est pour ça qu'on fait pencher vos enfants en avant et puis on regarde s'il y a une déformation qu'on appelle une gibosité. Et si on a un doute, on fait une radiographie de rachis. Et là encore, plus on va le dépister tôt, plus on va le prendre en charge tôt et moins ça va évoluer. Lorsque la scoliose est moins de 20 degrés, donc on fait la kinésithérapie, entre 20 et 40 degrés, on va pouvoir proposer des corsets, c'est-à-dire que c'est des structures qui permettent d'appuyer sur les différentes courbures. Et lorsque c'est vraiment trop important, donc au-delà de 40 degrés, on peut discuter des interventions chirurgicales. Donc vous voyez, chez cet enfant, il y avait une scoliose majeure en S et donc avec des techniques chirurgicales qui sont très bien maîtrisées par nos collègues orthopédistes et avec des très bons résultats. Donc bien sûr, c'est une période de multiples questionnements au sujet de la maladie. Donc comme chez tous les adolescents avec une maladie chronique, c'est important, c'est une période où il faut réexpliquer la maladie parce que c'est ça dont dépend aussi la compliance à la fois au traitement, donc il faut leur faire comprendre l'intérêt de prendre un médicament alors qu'eux, ils n'ont aucune manifestation au niveau du cœur, puis l'intérêt d'avoir un suivi régulier. Il faut se poser aussi la question de l'orientation professionnelle. Donc c'est sûr que du fait des atteintes orthopédiques, il y a certaines contraintes donc on va éviter tout ce qui est port de charge ou des choses trop physiques et donc comme chez tous les adolescents, donc au sujet de la vie amoureuse, sexualité, contraception, désir de grossesse. Et pour ça, donc il y a un très bon ouvrage, donc là encore fait par la FSM, donc par le docteur Oberkampf, donc sur Jeune et Marfan, Oui alors ? Et donc on recommande vivement à tous vos enfants. Ensuite, à la fin de la croissance, donc c'est la période de transition, donc là, les enfants nous quittent, donc il faut qu'on continue, donc justement, qu'on fasse le lien avec le médecin adulte. Donc nous, on a la chance à Toulouse où la consultation multidisciplinaire est sur l'hôpital des enfants et juste à côté de la maternité. Donc ça nous permet de voir nos jeunes patients plus grands et notamment quand il y a des désirs de grossesse, ce qui est assez sympathique pour nous, pour eux, je ne sais pas. Donc conclusion, donc de nombreux progrès ont été faits, donc que ce soit sur le diagnostic, la prise en charge avec les molécules comme le losartan, le suivi, donc bien sûr, insister sur une prise en charge multidisciplinaire, donc on prend des centres de référence et de compétences, mais ça maintenant, tout le monde en est convaincu, est très important. Donc un suivi régulier permet un dépistage précoce et donc une prise en charge précoce, donc des traitements souvent moins lourds et des meilleurs résultats et une surveillance adaptée en fonction de l'âge avec notamment les grandes périodes dont je vous ai parlé, 4-5 ans et au moment de la puberté. Donc voilà, ça c'est l'équipe multidisciplinaire de Toulouse et puis je pourrai répondre à vos questions cet après-midi. Voyons, quand vous voulez. Applaudissements 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 Applaudissements